Sous-titrage Société Radio-Canada Il y en a seulement 2668 dans le monde, c'est rien. Ce seraient des animaux, ce seraient une espèce protégée. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de les tuer pour leur fourrure et d'en faire des sushis. Pour épouser un milliardaire, il n'y a pas de secret, il faut travailler, il faut traverser la rue. Il faut apprendre par cœur la liste de Forbes. C'est une liste qui paraît tous les ans avec le nom des milliardaires par ordre décroissant avec leurs photos. Moi, j'en ai fait des posters. Georges Clooney, il est plus beau, mais il n'est pas dans la liste. Il n'y a pas d'acteur, pas de chanteur, pas de footballeur. Bizarrement, il y a un clown, Guy, un Québécois, le créateur du Cirque du Soleil. Lui, il est 2143e. C'est pas mal pour un cracheur de feu. Et puis lui, c'est un vrai milliardaire. Ces dernières vacances, il les a passées en orbite. Il n'y a que les ringards qui passent encore leurs vacances sur la Terre. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui pensent que millionnaire, c'est riche ? Ok, vous êtes vraiment pauvres. Millionnaire, c'est pas riche. Même multimillionnaire, c'est pas riche. Un type qui a 300 millions, on se dit, il est riche. Erreur, il lui manque encore 700 millions pour être le plus pauvre du plus pauvre des milliardaires. Il ne le sera jamais. Pour compter jusqu'à un million, il faut 11 jours. Pour compter jusqu'à un milliard, il faut 31 ans. Ça n'a rien à voir. À partir de ce soir, je veux que dans vos têtes millionnaires, ça rime avec... Prolétaire. Mbappé ? Prolétaire. C'est lui qui marque les buts. C'est pas un petit Chinois qui court à sa place. S'il voulait être aussi riche que Bernard Arnault, il faudrait qu'il joue 1200 ans au PSG. Il ne va jamais y arriver, il va être crevé. Je ne peux pas vous apprendre à reconnaître un milliardaire dans une soirée. Il n'y a pas vraiment de signe. Par contre, je peux vous apprendre à reconnaître un pauvre s'il porte sur lui des marques que vous reconnaissez. Le petit cheval de Ralph Lauren, une Rolex, une Porsche, c'est un pauvre. Un milliardaire n'a pas de signe extérieur de richesse. En tout cas, pas sur lui. Pour un milliardaire, un signe extérieur de richesse, ça commence à Chelsea. Le club de football anglais. Non, mais heureusement que je suis là pour vous indiquer les beaux parties. Sans moi, vous étiez tous bons pour des mariages d'amour. Un nom, un visage, un numéro. Elon Musk, première fortune mondiale. Il a 198 milliards. Si je voulais être aussi riche que lui en travaillant au SMIC français, il me faudrait 5,5 millions d'années. Désolée, j'ai un peu la flemme. Un ouvrier pakistanais, il aurait dû commencer à bosser au Big Bang. Pour 44 milliards, il a racheté Twitter. Un truc gratuit. Il a longuement hésité. Pour 6 milliards, il pouvait éradiquer la faim dans le monde. Ou racheter la Lune pour s'en faire un ballon. Son obsession, c'est de sauver la planète avec des voitures électriques. La première chose qu'il a faite, c'est d'en balancer une en orbite. Je ne sais pas ce qu'ils ont, les milliardaires, avec l'orbite. Oh, trop mignon. Son dernier petit garçon, il l'a appelé A-E-A-X-12. J'adore ce prénom. Bon, il ne l'a pas baptisé, il l'a immatriculé. Bon, évidemment, les hommes, vous pouvez aussi épouser une milliardaire. Vous écoutez ce que je dis et vous transposez. Nous, on fait ça tout le temps. Bon, il y en a quand même moins. Il y a seulement 300 femmes milliardaires et 11 noires. Ah oui, le wokisme n'a pas encore contaminé la liste de Forbes. Les Africains, ils n'ont pas chopé le truc. Par exemple, les Éthiopiens, c'est eux qui ont inventé le café. C'est une belle invention, le café. C'est la matière première agricole la plus échangée au monde. Le problème, c'est qu'ils ne l'ont pas déposée. Du coup, ils n'en ont pas la couleur. Alors que Nestlé, c'est des Suisses, ils ont déposé. D'ailleurs, les trois hommes les plus riches de Suisse, vous savez qui c'est ? C'est des migrants. Ils ont traversé l'Europe de Suède à pied. C'est les héritiers d'IKEA, l'association à but non lucratif. Oui, c'est le statut juridique d'IKEA, une fondation. C'est pour ça qu'ils ne payent pas d'impôts. Moi, je trouve ça beau que vous sachiez que quand vous allez chez IKEA, vous donnez à des orphelins. Bon, le dernier secret pour épouser un milliardaire, c'est apprendre à parler jet. Par exemple, on ne prend pas l'avion à Roissy ou à Orly. Non, ça fait plouc. On prend l'avion au Bourget. Et puis on dit, mon chéri, t'as pas vu les clés du Falcon, il faut que j'aille faire une course. Ah, tant que j'y suis, tu voudrais pas qu'on change d'avion ? J'aime pas en avoir un de l'année dernière, j'ai l'impression de voler dans une vieille robe. Je viens de voir le dernier modèle de chez Bombardier, il est trop mignon, on dirait un porte-clés. 60 mètres carrés, tout en cuir. Et tu savais que c'est le seul jet capable de faire le tour de la Terre avec une seule escale ? C'est génial pour aller chercher les enfants à l'école. Quand je pense que le kérosène des avions n'est toujours pas taxé alors que le diesel des pauvres l'est. Franchement, j'ai qu'un conseil à vous donner les pauvres. Roulez en jet ! Sous-titrage Société Radio-Canada